... Si vous voulez bien reprendre place, nous allons maintenant entendre pour le dernier exposé de ce colloque ma collègue, notre collègue, Edith Hurd, qui est professeur ici au Collège de France et titulaire de la chaire épigénétique et mémoire cellulaire. Et elle est avec nous au Collège de France depuis 7 ans, 7 ans de réflexion, et hop, elle a été choisie par l'EMBO. Non, l'EMBL. L'EMBL, pardon. L'EMBL, voilà. Et elle va nous parler de son expérience et de sa vision de la recherche et de l'innovation dans un sens européen, ce qui, de la part d'une collègue qui a des racines britanniques, est quand même bienvenue, je dois le dire. Et je lui donne tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci de votre patience aussi à M. Fink d'avoir échangé avec moi parce qu'effectivement, il y a trois minutes, j'étais encore dans le taxi. Donc, c'était un peu rapide, mon arrivée. Merci aussi pour l'invitation dans ce colloque que je sais a été extrêmement intéressant et stimulant. J'ai déjà entendu des remarques. Donc, j'espère que je vais terminer un peu à la hauteur au moins. Et je voulais vous parler effectivement de mon expérience depuis quelques mois seulement parce que je suis directrice générale de l'EMBL depuis janvier de cette année. Mais je reste aussi professeure au Collège de France. Donc, je trouvais que c'était effectivement intéressant de partager un peu la vision de l'EMBL et puis ma vision par rapport à tout ce qu'on peut faire avec une organisation européenne de ce type. Donc, je voulais commencer juste en vous montrant de quoi il s'agit. L'EMBL, c'est le laboratoire de biologie moléculaire de l'Europe. C'est créé en 1974 par 10 États de l'Europe, 10 pays, y compris la France. Et depuis 1974, le nombre d'États membres qui financent, qui soutiennent ce laboratoire, cette organisation, a augmenté. Nous sommes maintenant à 27 États membres. Et donc, c'est l'Europe qui a créé l'EMBL. L'EMBL appartient à l'Europe et chaque pays trouve sa place dans cette organisation. Et l'idée, la philosophie qui a fait que cet laboratoire a été créé était d'essayer de préserver l'excellence scientifique et technologique et d'innovation en Europe à un moment où, suite à la guerre, beaucoup de scientifiques partaient, surtout aux États-Unis. Donc, c'était quelque chose d'assez visionnaire de plusieurs scientifiques qui se sont mis ensemble et d'accord pour créer cette organisation. Et donc, aujourd'hui, l'EMBL continue à servir l'Europe, mais a augmenté largement en taille. Au début, c'était un petit site basé en Allemagne, à Heidelberg. Il a failli être à Nice. Ça, je pense que certains d'entre vous le savaient. Mais malheureusement, ce n'était pas Nice qui a pu avoir la site mer. Donc, c'est à Heidelberg, en Allemagne. Et donc, ça, c'est le site de départ que je vous montre ici. Et donc, ce site est plusieurs bâtiments avec 800 ou 900 scientifiques et administrateurs qui sont là pour servir plusieurs fonctions de l'EMBL que je vais vous montrer. Mais très peu de temps après la mise en place de ce site, de cet institut à Heidelberg, qui était quand même très focalisé sur la biologie moléculaire, il y a eu deux autres sites qui ont été montés. Un à Grenoble, à côté du Synchrotron et de l'ESRF, sur le campus qui s'appelle EPN maintenant. Donc ici, vous voyez une photo du Synchrotron. Et là, c'était avec l'idée de pouvoir amener les scientifiques, les biologistes, près d'un synchrotron pour pouvoir étudier les structures des molécules, des protéines en particulier, mais des molécules en général. C'était un grand succès. Et puis, l'autre site qui a été monté à la même époque, c'était à Hambourg, à côté d'un autre synchrotron, qui est un tout petit peu différent, mais qui fait aussi la biologie structurelle. Et dans les deux cas, là, il s'agissait de faire la recherche, mais aussi de servir l'Europe pour que les chercheurs de partout en Europe puissent venir utiliser ces synchrotrons de manière, je dirais, plus efficace, plus intelligente pour faire la biologie, pas que la physique. Donc, Hambourg et Grenoble, et puis, quelques années plus tard, en 1994, l'Umbel a décidé de créer un centre de bioinformatique. Les données génomiques commençaient à être de plus en plus importantes et il y a eu la réalisation qu'on ne pouvait pas juste continuer à séquencer des bouts de génome et espérer de comprendre quelque chose. Il fallait bien les classer, ces séquences d'ADN, ces génomes, il fallait bien les garder. Et puis, il fallait pouvoir les lire correctement, c'est-à-dire les assembler et ensuite faire des analyses approfondies. Donc, la bioinformatique. Et donc, ce centre a été créé avec la philosophie aussi, et ça, c'est la philosophie toujours de l'Umbel, d'être ouvert. C'est-à-dire, les données sont là et elles sont ouvertes à tout le monde. Et donc, l'Umbel a décidé de... En fait, c'est le Royaume-Uni qui a gagné ce site. Donc, là aussi, c'était un concours entre l'Allemagne et le Royaume-Uni à la fin. Et c'était en Angleterre, près de Cambridge, dans un endroit qui s'appelle le Hingston. Et c'est le même campus qui héberge aussi le Sanger Institute. Là où on produit les séquences génomiques à grande échelle, on a à côté un centre qui est dédié à les garder et les étudier. Donc, je vais revenir sur ce site parce que c'est important par rapport à l'innovation. Donc, l'EBI aujourd'hui est aussi très, très grand. Il y a 700 ou 800 personnes qui travaillent là-bas. Et la moitié de ces gens sont employés juste pour le service. C'est-à-dire, ils sont là pour aider, de stocker les données des gens, de pouvoir créer des outils pour les analyser. Alors, pour ceux d'entre vous qui se posent la question, alors qu'est-ce qui va se passer après le 31 octobre, s'il y a Brexit ? En fait, pour l'EBI, rien, parce que l'accord, l'entrée de Royaume-Uni dans l'EMBL en 1974, c'est un des dix pays membres aussi, est totalement indépendant de l'Union européenne. Donc, en fait, il y aura un petit hilo de l'Europe au Royaume-Uni grâce à l'EMBL-EBI, peut-être. J'espère que, peut-être, ça ne sera pas le cas et on peut rester avec tout le Royaume-Uni au cœur de l'Europe. Mais bon. Et les deux derniers sites qui ont été montés sont à Rome et à Barcelone. À Rome, c'était un site qui a été mis en place pour faire surtout la génétique et la transgénèse de la souris comme modèle. Et aujourd'hui, ils sont très focalisés sur un sujet qui est proche de moi, de mon cœur, c'est l'épigénétique et aussi la neurobiologie. Donc, c'est un petit site, mais qui est très dédié à des études approfondies de neurobiologie et épigénétique. Et enfin, le site qui vient d'être créé, qui a ouvert il y a un an, et c'est là où j'étais aujourd'hui, et j'avais du mal à revenir, c'était Barcelone, qui a été créé pour justement aller vers la compréhension de l'organisme des tissus. Donc, on a les molécules qu'on peut étudier à l'EMBL et il y a eu la réalisation que maintenant, on peut vraiment comprendre comment mettre en place un organisme, comment mettre en place un tissu à part des cellules. Et donc, là, ici, il y a des scientifiques et des ingénieurs qui essaient de créer des tissus, de comprendre comment on fabrique, par exemple, de la peau ou des mains, des pattes. Donc, en fait, c'est très intéressant comme site. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur le site web ce qu'ils font, et c'est déjà un grand succès. Voilà, donc, nous sommes maintenant plus que... presque 1 800 personnes qui travaillent à l'EMBL et on couvre 80 nationalités, des chercheurs, des administrateurs, les ingénieurs, etc. Donc, c'est très international. La langue ou les langues officielles sont l'anglais, le français, l'allemand, et il y a une langue qui, les gens disent, a été créée au départ, c'est l'embliche. Donc, en fait, c'est un sens de mélange. J'avoue que parfois, j'ai du mal à comprendre dans quelle langue on parle. Voilà. Donc, quelles sont nos missions ? Les missions de l'EMBL, dès le départ, c'était, comme je l'ai dit, la recherche d'excellence fondamentale. Vous allez voir pourquoi c'est si important d'avoir cette recherche fondamentale pour ensuite pouvoir l'appliquer et pouvoir avoir tout ce qui est innovation. Aussi, ce côté services et infrastructures, dont je parlais, donc que ce soit au niveau de la biologie structurelle, que ce soit au niveau de la bioinformatique ou que ce soit au niveau de l'imagerie. Un nouveau centre d'imagerie est en train d'être construit sur le site de Heidelberg. Il y a aussi l'enseignement, et l'enseignement à plusieurs niveaux. Les thésards, les post-doctorants, et aussi les ingénieurs. Et donc, en fait, c'est un des, je dirais, une des missions peut-être les plus importantes de l'EMBL, c'est de pouvoir mettre en Europe les jeunes et les moins jeunes qui ont été bien formés. Et un des clés de succès de cette organisation, j'ai réalisé, c'est que dans tous ces domaines, il y a une règle de neuf ans, c'est-à-dire personne, a priori, peut rester plus que neuf ans. Et donc, en fait, ça donne une très grande dynamique. Et en tout cas, pour la recherche et le service en biologie, c'est très important parce que ça renouvelle tout le temps les gens qui viennent avec des nouvelles idées, qui ont des technologies ou des expertises différentes. Et donc, ça, c'est, je pense, très, très important à garder en tête. Il y a beaucoup d'instituts en France et ailleurs en Europe qui ont pris ce modèle et qui prend donc les équipes, par exemple, à 5 ans plus 4 ans. Ça, c'est le modèle EMBL qui a été mis en place depuis presque 50 ans maintenant. Et puis, il y a deux autres aspects qui sont importants et c'est aujourd'hui surtout de ça que je vais vous parler. C'est donc le développement des technologies et aussi transfert vers l'industrie et innovation. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a émergé tout naturellement à partir de l'OMBL et maintenant a de plus en plus d'importance. Et puis, on a aussi un rôle important d'intégration à l'échelle de l'Europe. Non seulement en forme des jeunes et des moins jeunes pour aller travailler partout en Europe après, mais on fait aussi le lien entre les pays, les pays membres, mais aussi avec, par exemple, la Commission européenne. On a un Memorandum of Understanding avec la Commission européenne. Donc, du coup, on peut donner un avis un peu, on va dire, extérieur, mais en même temps très européen. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas tout, je dirais, le pouvoir ou l'esprit au sein d'une seule organisation. Donc, en tout cas, pour la biologie, l'OMBL est là pour conseiller, quand il y a besoin, la Commission européenne aussi. Donc, je voulais vous donner quelques exemples de comment l'OMBL fonctionne. Ici, c'est quelque chose de très concret. Comment la recherche fondamentale, parfois les idées un peu farfelues des scientifiques qui sont partout dans le monde, peuvent aller jusqu'à quelque chose qui est extrêmement important, un vaccin. Et puis, un prix Nobel, par ailleurs. Donc, ici, je vais vous parler de Jacques Dubochet qui était dans les années 80 à l'OMBL, un scientifique qui était très intéressé par la manière de préserver les échantillons pour pouvoir accéder à la structure des organelles dans les cellules et même des protéines. Donc, c'est une technologie qui maintenant a émergé et qui est très à la mode pour les biologistes ici, vous la connaissez, le CRIO-EM. Mais le côté CRIO, comment congeler les échantillons pour ne pas détruire les structures et pour pouvoir avoir un accès ensuite facile à tout ce qui se passe à l'intérieur des cellules, en fait, c'est lui qui l'a inventé. Et en fait, il a fait ça parce qu'il était intéressé par des questions très précises. Et c'était dans son labo qu'une jeune chercheuse, il a ri à faire l'ingui, a utilisé cette approche pour étudier les protéines sur la surface d'une cellule qui avait donc le virus qui est porté par les tiques d'encéphalite. Et en fait, c'était cette étude-là qui lui a permis de regarder cette structure de surface. Et un peu plus tard, elle est passée à GSK, donc à GlaxoSmithKline. et là, en fait, dans les années 2010, ils ont pu créer un vaccin grâce à cette structure qui maintenant est utilisée un peu partout dans le monde. Donc ici, c'est pour vous montrer qu'une découverte ou une technologie qui a été mise en place dans les années 80 a vu, je dirais, le jour au niveau de son application thérapeutique 30 ans plus tard. Et donc, le message que je voulais passer ici, c'est qu'effectivement, cette recherche fondamentale peut en fait sauver les vies parfois des gens qui ne sont même pas nés encore. Parfois, ça peut prendre un an. Parfois, ça peut prendre 30 ans ou 60 ans. Donc, c'est important de garder en tête pourquoi en fait un endroit comme l'OMBEL doit fonctionner avec cette, je dirais, recherche de créativité qui peut ensuite être facilitée vers l'innovation. Mais ici aussi, l'exemple de cette jeune chercheuse qui était à l'OMBEL sous la direction de Jacques Dubochet qui a eu le prix Nobel il y a deux ans pour cette technologie. Donc, elle, elle a pu passer d'une carrière académique à une carrière industrielle. Et alors, comment faciliter ça ? Et à l'OMBEL, il y a vraiment une réalisation qu'il faut faire ses ponts très, très tôt. Et donc ici, je vous montre juste un exemple. c'est un programme de post-doctorant qui est co-financé en fait par l'Union européenne. Et en fait, il s'agit toujours d'un post-doc qui va être sous la direction de, au moins, deux laboratoires qui font la recherche mais interdisciplinaire. Donc, ça peut être même sur deux sites différents, biologie structurelle, biologie cellulaire. Ça peut être même avec un partenaire ailleurs, dans un autre, pas dans l'OMBEL. et puis surtout, ça peut être aussi avec un partenaire industriel et ou à la clinique. Et ça, c'est très important parce qu'on a déjà vu des jeunes qui viennent pour faire une carrière académique mais avec ce type de financement post-doctorant, ils travaillent déjà avec l'industrie et ils peuvent aller très vite ensuite dans cette voie où parfois, on a vu même, ils montent eux-mêmes une boîte quand ils sont encore à l'OMBEL. Donc, au niveau de la recherche qui se passe et comment ça continue. Ici, je vous montre juste quelques exemples depuis un an de type de recherche qui est faite à l'OMBEL. Donc, en fait, c'est une recherche qui est souvent multiculturelle, on va dire, ou interdisciplinaire. Il s'agit des chercheurs qui viennent de différentes expertises et souvent sur différents sites. Et donc là, par exemple, il y a eu à Grenoble, non, pardon, ça c'est à Heidelberg, c'est le laboratoire de Christophe Muller qui a pu résoudre la structure du récepteur de l'insuline. Et ça, c'est très important parce qu'on peut maintenant envisager comment, effectivement, il faut traiter avec l'insuline en fonction de cette structure où on peut vraiment modéliser la manière que le récepteur va, oui ou non, s'associer avec ce ligand. Il y a aussi des recherches sur, par exemple, les protéines qui sont impliquées dans la grippe, sur le virus de la grippe et la manière qu'il exprimait. Et donc, à Grenoble, il y a eu une étude qui a montré comment, effectivement, on peut voir cette lecture du génome de la grippe et en fait, ça c'est très important pour ensuite développer des nouveaux traitements. On a aussi beaucoup de développement technologique au niveau de l'imagerie. Depuis quelques années, bon, je parlais déjà de la technique de CRIO-EM, mais il y a aussi des microscopes qui ont été, enfin, les chercheurs qui ont participé à leur création sont partis et ont aussi eu des prix Nobel, mais ça c'est autre chose. Mais ici, en fait, c'est une capacité d'aller voir, lire au fond d'un cerveau, par exemple, des images en trois dimensions très rapides. Donc, très souvent, c'est des microscopes que personne d'autre pourrait monter si facilement, mais à l'OML, ça fait partie d'une de nos missions. Donc, en fait, il y a la capacité de faire venir des ingénieurs justement pour mettre en place ce type de rêve encore. Est-ce qu'on pourrait vraiment avoir cette résolution dans le temps, en images ? Et la réponse est oui, quand il y a la bonne conjonction de personnes. Donc, en fait, c'est des collaborations, surtout ça, c'est le mot-clé en fait à l'OML, c'est la collaboration entre les gens qui sont au sein de l'organisation, mais aussi avec les chercheurs et les instituts partout dans le monde. Donc, en fait, juste quelques mots sur les services. J'ai déjà parlé de Grenoble et de Rambourg où il y a les synchrotrons. Et donc là, vous allez voir, ça, c'est un peu un nid où on peut faire venir des chercheurs, mais aussi les industriels qui sont intéressés de plus en plus de comprendre les structures des protéines justement pour développer des drogues et des thérapies. Et puis, des industries qui veulent aussi pouvoir faire des cribles de différentes sortes. en fait, il y a le start-up le plus récent de l'OML est situé à Grenoble. Je vais dire un mot plus tard. On a aussi tous les services bioinformatiques dont je vous avais parlé. Donc là, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais quand les chercheurs vont aller ou d'autres personnes vont aller chercher des informations génomiques, sur le site de l'EBI, il y a plus que 64 millions de requêtes par jour. Donc ça, c'est assez énorme et c'est partout dans le monde. Ici, vous voyez un peu un snapshot des gens qui sont en train d'utiliser les données qui sont hébergées à l'OML ou à l'EBI. Et puis, le deuxième plus haut, c'est en France. Donc comme ça, vous le savez, les Français sont très intéressés par toutes les données et les outils qui existent à l'EBI. Et ici, je vous montre un modèle, ce n'est pas une vraie photo, mais un modèle d'un nouveau institut d'imagerie qui est en train de monter à l'OML Heidelberg et où on peut avoir accès de toutes les échelles de microscopie, que ce soit l'échelle atomique jusqu'à l'échelle d'un organisme entier. Et en fait, c'est très important parce que non seulement les chercheurs mais les industriels viennent ici justement pour voir quels sont les outils et les équipements les plus avancés. Donc pour les industriels, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent venir tester certaines choses et puis dans les meilleures mains avec les experts, mais aussi avec les boîtes qui ont créé ces microscopes qui viennent ici et qui utilisent ce site qui vont l'utiliser comme un site de test bêta. Donc en fait, ils viennent avec leurs plus récents modèles pour voir un peu comment ils sont appréciés. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, va être très important pour l'Europe. On va devenir, je pense, des leaders en Europe, on va devenir des leaders mondiaux en imagerie grâce à ce type de centres et surtout grâce à tous les experts européens et il y en a beaucoup en France, je les connais, qui peuvent aider à, je dirais, augmenter la puissance du type de microscope et du type d'analyse d'image qu'on pourrait avoir. Donc, qu'est-ce que c'est l'EMBL au niveau des données ? Donc, on produit beaucoup, beaucoup de données, des big data de tous types, que ce soit des génomes, des structures, des protéines, des données d'images. Ça, c'est quelque chose, on commence à vraiment être à l'échelle des physiciens et des astronomes. C'est quelque chose qui augmente de manière très exponentielle chaque année. l'idée, c'est que ces big data sont produits sur plusieurs sites de l'EMBL. Les analyses sont faites aussi sur plusieurs sites. Parfois, c'est des données qui sortent de Heidelberg qui vont être accueillies et analysées à l'EBI ou Grenoble à Hambourg qui vont être les sites ou les données qui viennent de Heidelberg ou de Barcelone. Donc, en fait, c'est très mélangé. Et il y a aussi des chercheurs qui viennent de partout dans le monde. On a des gens qui viennent du Japon pour justement résoudre la structure de leurs protéines sur les synchrotrans de l'EMBL. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données ? Non seulement on les produise, mais on essaie aussi d'aider l'analyse. Et ça, c'est très important parce que si on a un gros paquet de big data, si on n'est pas aidé pour l'analyse, ça ne sert à rien. Et donc, l'EMBL, c'est une de nos missions, c'est vraiment d'essayer d'aider dans cette analyse. Archiver aussi les datas, c'est très important. Je ne peux pas le dire, je pense que c'est peut-être le point le plus important, c'est avoir des bons archives pour qu'ensuite ça peut être bien exploité. Sinon, si on a des archives où les données ne sont pas complets ou ne sont pas stockées de la bonne façon, ça ne sert à rien. Et puis, de permettre la dissémination. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant devient encore plus important. Par exemple, à l'EBI, les données génomiques vont être accompagnées par des données d'imagerie. Et l'idée, c'est de créer, par exemple, un archive qui va combiner les deux pour que les chercheurs puissent profiter des deux en même temps. Ça semble facile comme ça, mais en fait, c'est très difficile de prendre, à partir de, par exemple, d'une même cellule ou d'un même organisme, les données génomiques et les données des images. Donc ça, c'est quelque chose pour l'avenir, je pense, qui va devenir de plus en plus répandu. Et l'EMBL est en train de monter cette capacité. Et l'idée, c'est que ces données sont ensuite ouvertes à tout le monde. Et quand j'ai dit tout le monde, je ne parle pas que des chercheurs académiques, mais aussi des boîtes pharmaceutiques, aussi les médecins, les cliniques. Et donc, par exemple, à l'EBI, ils veulent, et ils le font déjà, accueillir tous ces gens pour les former aussi à bien utiliser les données, à bien aller les explorer. Et donc ça, ça a donné naissance à une idée très collaborative que je vais vous décrire dans quelques moments. mais je voulais quand même vous parler du tech transfert à l'EMBL et quelles sont les histoires de succès les plus récents. Donc en fait, je pense que vous avez compris, à l'EMBL, c'est surtout la recherche et le service. On peut venir avec une idée, la mettre en place, faire des découvertes, inventer des choses. Mais ensuite, on a notre boîte créée privée particulière qui s'appelle un emblème qui est là pour aider tout le transfert vers l'industrie, toute la propriété intellectuelle et puis toutes les startups qui peuvent sortir de l'EMBL. Et donc, il y a plusieurs boîtes qui ont été créées, qui ont eu un grand succès et qui ont été parfois rachetées par des plus grandes compagnies. et l'idée, c'est qu'effectivement, l'EMBL facilite ça sur tous nos sites et on a même l'idée peut-être un jour de créer un site d'innovation où on peut avoir des incubateurs, les laboratoires parce que pour le moment, en fait, quand un laboratoire a une idée ou un vent de quelque chose, on le monte in situ. Donc en fait, il n'y a jamais la place. C'est toujours un peu, les gens s'arrachent un peu les cheveux pour trouver où faire ça. Mais ils arrivent quand même. Mais on se dit que peut-être qu'il faut une structure dédiée à ça. Mais bon, ça, c'est pour l'avenir peut-être. Donc voilà, quelques collaborations avec les innovateurs français. Donc peut-être, certains d'entre nous ont entendu parler de ces boîtes. Et voilà le plus récent qui est monté à Grenoble, à l'EMBL Grenoble, qui s'appelle Alpex. Et donc en fait, c'était, il y a quelques années, les chercheurs, les ingénieurs de Grenoble qui travaillent près du 50 ans ont développé une sorte de pipeline pour pouvoir cristalliser les protéines de manière automatisée. Donc ça, c'est très important parce que pour les gens qui font la biologie structurale, on forme, on essaie de former les cristaux pour pouvoir ensuite regarder à l'échelle presque atomique la structure de la protéine. Mais pour créer ces cristaux, ça peut être très difficile, assez aléatoire et très sujet, je dirais, à les variations dues à la manipulation. et donc ils ont mis en place une sorte de pipeline qui permet de créer ces cristaux de manière automatisée sans que ça soit touché par la main humaine et puis que ça soit très réproductible. Ça a eu un grand succès. Donc presque tous les 5 autres ans en fait, se sont équipés avec ce type de processus. Et en plus, ils ont créé tous les outils informatiques pour pouvoir analyser les cristaux. Donc une fois que les données sont disponibles pour pouvoir regarder la structure de la protéine. Donc ça, c'est la facilitation de l'analyse des données. Et de plus en plus de compagnies, de boîtes industrielles venaient utiliser les services de l'EMBL à Grenoble. Et c'est une toute petite structure. C'est très petit. et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de monter une boîte Alpex qui permettrait donc des industriels de profiter de cette technologie tout en laissant la place aux académiques qui, eux, peuvent venir gratuitement utiliser cette plateforme. Donc en fait, l'idée, c'est que c'est un start-up qui est là pour aider les industriels et puis permettre aux académiques de pouvoir continuer sur ce site. Il y a aussi une autre boîte qui a été montée très récemment qui s'appelle V-Labs. Ça, c'est à Heidelberg qui a un grand succès. Et là, c'était l'utilisation de ce qu'on appelle la microfluidique. Et donc la microfluidique, c'est en fait des petites gouttelettes dans lesquelles on peut mettre des simples molécules ou des simples cellules. Et ça permet de pouvoir mettre dans ces gouttes quelque chose d'autre pour le tester, soit pour aller lire son génome, si c'est un ADN ou un ARN, ou pour aller tester par exemple si un anticorps va associer ou pas avec une certaine protéine ou avec une cellule. Et donc c'est une manière qui a été utilisée avec beaucoup de succès pour cribler des anticorps, non seulement pour voir s'il se lie avec un cible de thérapeutique, mais aussi pour voir comment il peut moduler sa fonction. Donc c'est une manière d'avoir énormément d'informations à une très grande échelle, très rapide. Donc ça a accéléré la rapidité avec laquelle on peut décider par exemple quelles sont les drogues ou les anticorps qu'on peut utiliser pour traiter les cancers. On peut, au lieu de tester un par un et espérer qu'on a trouvé le bon, en fait on peut faire un cible très rapide et tout de suite voir ah, pour ce type de cancer en fait il faut ce type de traitement. Donc ça va vers le traitement personnalisé. Donc ça c'était un des récents succès. Un autre, c'était la création de nouveaux microscopes. donc pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les images du microscope, ici il s'agit en fait des chromosomes qui sont en train d'être séparés dans un embryon de souris et en fait avec cette technologie on peut regarder in vivo, on peut prendre un embryon et regarder vraiment qu'est-ce qui se passe au sein même de son noyau. Et donc ce microscope a été vraiment monté à l'EMBL et puis maintenant il a été fabriqué avec cette boîte Luxendo qui a été ensuite rachetée par Broker. Donc ça c'est encore une fois une équipe qui travaillait à l'EMBL qui avait besoin de cette technologie pour pouvoir regarder in vivo et donc en fait ça a conduit à un start-up et un nouveau microscope. Donc là je voulais vous dire juste quelques mots sur la bioinformatique pour terminer sur ce que j'estime est peut-être pas forcément le succès le plus grand mais le plus intéressant par rapport à l'innovation et comment on peut exploiter les données pour aller plus loin dans le public et le privé. Donc ici je vous montre en fait ça c'est l'institut le EBI qui en Angleterre comme vous voyez c'est très vert bien sûr là-bas il pleut beaucoup et puis ici on peut étudier tout type de molécules donc en fait c'est pas juste les génomiques il y a aussi les structures des protéines les séquences des protéines et comme je l'ai dit tout à l'heure les images et ils stockent des données de toutes sortes des génomes des tumeurs des génomes de tout type d'animaux ou de plantes les données de Tara ceux d'entre vous qui connaissent le projet Tara Océan qui a été mis en place grâce à Eric qui a ressenti un français qui travaillait à l'OMBEL les données Tara sont aussi en partie stockées à l'EBI et donc c'est très important parce que comme je le disais tout à l'heure c'est un accès qui est ouvert à tous mais il faut que les données soient lisibles et compréhensibles et donc en fait ça c'est vraiment le boulot de l'EBI c'est de les rendre aussi facilement accessibles et puis avec des outils pour aller de manière très approfondie regarder un tient tel changement dans un génome peut corréler avec quel type de changement s'il s'agit d'un cancer quel type de cancer etc. donc en fait c'est de permettre non seulement l'accès aux données mais aussi de pouvoir faire une analyse de compréhension et de découverte donc les chercheurs les cliniciens partout dans le monde utilisent profitent je dirais de ces outils et donc il y a quelques années il y a eu l'idée d'aller un peu plus plus loin alors une chose que je voulais juste mentionner rapidement donc c'est quel est l'impact de ces services et récemment l'EBI a fait une sorte de surveil enfin ils ont demandé à 4000 utilisateurs et en fait 70% de ces utilisateurs ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire autrement qu'en utilisant les données d'EBI et donc ici en 2016 les ressources les datas qui sont à l'EBI ont été calculées d'avoir généré 920 millions de livres parce que c'est en Royaume-Uni quand même d'impact futur par an donc chaque année ça c'est je dirais le coût le possible coût de ce qui est généré par l'utilisation de ces données mais donc comment de quoi il s'agit et donc il y a quelques années l'EBI a décidé avec le Sanger Institute qui est sur le même campus et puis avec GSK de monter quelque chose d'un peu nouveau qui s'appelle Open Target et donc ça c'est un partenariat qui est là pour permettre l'innovation via la collaboration et donc pourquoi c'est important donc je pense que vous le savez par exemple les traitements les plus efficaces voilà le coût qu'on imagine c'est entre 1 et 2 milliards de dollars pour développer un drogue qui est efficace 90% des drogues éventuellement des thérapies développées sont un échec donc pour pouvoir vraiment être efficace en fait il faut mieux choisir le bon cible très tôt pour que la découverte du bon traitement puisse avoir lieu donc c'était cette réalisation qu'il fallait utiliser les données existantes pour comprendre mieux de quoi il s'agit s'il s'agit d'une maladie pour pouvoir choisir les bonnes approches et donc comme je l'ai dit EBI GSK Sanger et maintenant plusieurs autres partenaires se sont mis ensemble pour essayer de regarder grâce à ces données qui sont accessibles quels sont les processus dans notre corps qui semblent être les plus rélevants par rapport à une maladie donnée pour pouvoir augmenter le taux de succès pour les traitements et tout ce qui est médical et donc le Sanger apporte son expertise en génomique fonctionnelle il y a aussi des laboratoires au Sanger où ils font les expériences pour tester des hypothèses donc les cultures de cellules jusqu'à récemment ils avaient aussi le modèle murin juste à côté il y a l'EMBL avec l'expertise en bioinformatique pour exploiter les données et puis sur le même site il y a aussi GSK et donc ils se sont mis ensemble pour justement essayer de mettre de créer une sorte de pipeline c'est à dire du début à la fin faciliter la découverte et le test de différents types de drogue et donc c'était pour trouver les bons cibles et faire la priorité de ces cibles et donc les principes de base et c'est ça que je trouve assez exceptionnel les principes quand ils ont créé Open Target c'était que ça soit la recherche avant d'être compétitif donc en fait c'est très collaboratif pour pouvoir utiliser toutes les données possibles pour identifier les bons cibles et ensuite de les publier très rapidement et de les rendre accessibles à tout le monde pour qu'ensuite ça s'amplifie pour que les gens puissent utiliser les données qui sortent de ces collaborations et que ces partenariats ne soient pas exclusifs c'est à dire c'était pas que le Sanger et GSK et l'idée c'était d'avoir vraiment cet esprit d'échange d'idées ouvert qui n'est pas toujours le cas quand on parle de boîtes privées mais là c'était vraiment la philosophie de Open Target et donc il a été créé en 2014 par ses trois partenaires en 2016 Biogen s'est associé Takeda en 2017 donc les Etats-Unis Japon et puis ensuite Selgen et Sanofi que vous connaissez en France en 2018 et donc là c'est quelque chose qui a été mis en place avec une philosophie de succès ils ont déjà quelques exemples de succès par exemple cette année un papier a été publié où ils ont testé plus que 300 modèles lignées cellulaires modèles de cancer qui représentent 30 types de cancers différents avec la technologie de CRISPR où on peut déleter à volonté maintenant le génome pour perturber tous les gènes donc chacun de ces 300 modèles donc comme vous voyez c'est quand même ces 20 000 gènes donc fois 300 et ensuite l'analyse pour voir quels sont les gènes qui impactent la survie cellulaire la croissance etc donc en fait c'est une manière de cribler ensuite très rapidement quels sont les gènes essentiels et c'est pas juste un gène c'est les combinaisons de gènes pour pouvoir ensuite développer les traitements spécifiques qui pourraient interférer avec les processus qui sont impliqués dans tel ou tel type de cancer donc voilà c'est une manière effectivement de prioritiser ensuite les cibles thérapeutiques grâce à ce type de technologie et puis le dernier exemple que je voulais vous montrer ici il s'agit de l'asthme et en fait il y a eu un travail entre les chercheurs d'Open Target pour trouver les on va dire les comment dire ça les pièces qui font monter les poumons et toutes les voies respiratoires pour pouvoir commencer avec l'identification de chaque type cellulaire et l'état dans lequel il est quel type cellulaire sont trouvés dans les poumons des gens qui sont asthmatiques et ensuite de pouvoir développer les drogues qui vont avec donc ça c'est aussi un papier qui vient de sortir dans Nature Medicine et c'est pour la première fois on peut vraiment voir quelle est la carte des cellules dans un poumon asthmatique et donc du coup comment quels sont les gènes particulières qui sont exprimés ou pas et qu'est-ce que ça nous donne comme informations sur les processus qui sont perturbés dans l'asthme et donc justement pour trouver les bonnes approches thérapeutiques donc voilà je voulais vous donner cet exposé qui vous amène de la recherche fondamentale jusqu'au service et à la fin à l'innovation et la découverte des thérapies l'OMBEL est une organisation qui est là depuis maintenant presque 50 ans j'espère que si c'est quelque chose qui vous intéresse vous pouvez regarder explorer un peu plus de quoi il s'agit ce qui est incroyable c'est qu'il y a des milliers maintenant des gens qui ont travaillé à l'OMBEL les alumni partout dans le monde et quand on parle avec ces gens ils parlent avec un amour de cette organisation qui est assez impressionnant parce que vraiment c'est une c'est toute une philosophie de science et je pense que on doit être fier en Europe d'avoir quelque chose comme ça parce que ça n'existe pas ailleurs dans le monde voilà merci beaucoup applaudissements Merci.